Dans son manteau, rouge et blanc, sur un traîneau, porté par le vent, il descendra par la cheminée. Petit garçon, il est l'heure d'aller se coucher, tes yeux se voilent, écoutent les étoiles. Tout est calme, reposé, entendus les clochettes de tentinabule. Et demain matin, petit garçon, tu trouveras dans tes chaussons, tous les jouets dont tu as rêvé. Petit garçon, il est l'heure d'aller se coucher. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Donc voilà, j'avais envie de vous faire une petite intro spéciale en ce jour de fête. Ne me demandez pas pourquoi j'avais envie, je me suis dit je leur fais une vidéo pour la Noël, et bien on va faire une petite intro de circonstance. Voilà, c'était l'envie du moment, je l'ai faite, je suis contente. Donc je suis consciente que pour toutes les personnes qui ne fêtent pas Noël, qui n'aiment pas Noël, qui n'ont pas été très très gâtées comme elles le voulaient par le Père Noël, parce qu'il s'est trompé de maison et du coup il vous a offert ce qui était normalement prévu pour le voisin que vous aimez pas au bout de l'aller. Et du coup, forcément vous n'avez pas tout à fait les mêmes goûts. Je comprends que ce jour commence déjà depuis... Enfin, ça commence là, ça y est, vous avez votre dose, vous vous dites vivement demain ! Le 26, comme ça, on n'en parlera plus, ce sera fini. Mais du coup je me suis dit qu'en ce 25 décembre, il y avait forcément quelqu'un qui traînait sur Youtube, histoire de s'occuper, puisque cette journée était pour elle un peu comme toutes les autres, voilà, c'est une date en plus. Si déjà Noël vous fêtez pas, vous en avez strictement rien à vous carrer la quiche, donc, eh bien, Youtube doit continuer, j'ai envie de vous dire. Et puis ça y est, c'est bon, on en a eu des do it yourself spécial Noël et tout le tintouin, on veut autre chose. Eh bien, désolée, je reste encore quand même un petit peu dans le thème de Noël, mais bon, je fais le service minimum aujourd'hui. ce jour de fête, là, l'heure où vous regardez cette vidéo, je suis sûrement en train de bouffer du chocolat. Donc, je me suis dit, il y a une vidéo qu'il faut faire, je vais la mettre ce jour-là, comme ça je viendrai leur tenir compagnie pendant quelques instants. Ce sera ma bonne action de l'année, j'espère que ça vous fera plaisir. Si ça vous fait plaisir, je sais pas ce que vous faites là. Mais donc voilà, moi je me suis dit que ça me faisait plaisir de vous poster une vidéo en ce jour, et du coup, eh bien, de circonstance, where the magic happens ? Donc, c'est la Birchbox de décembre, donc j'avoue, j'ai cru ne jamais vous la présenter, puisque, bah voilà, aujourd'hui, date de publication de cette vidéo, c'est Noël. Les miracles arrivent, mais des fois, le miracle, tu l'attends quand même longtemps. Puisque du coup, ma box, ce mois-ci, a été donnée à la poste le 28 novembre, je l'ai reçue le 23 décembre. Donc voilà, ça faisait quand même un petit peu long, je commençais un petit peu à ronchonner, à me dire, il se fout un peu de ma gueule. Mais, donc voilà, j'ai envoyé un mail en fin de semaine, donc le 20, puisque normalement, la box doit être livrée avant le 20, et ils m'ont dit que ça devrait pas tarder. Effectivement, ça a pas tardé. Le 23, je l'ai reçu. Mais, donc voilà, je trouve que c'était un peu long, donc apparemment, c'est pas de la faute de Birchbox, puisque, bah, sur le papier, c'est bien mis que ça a été posté le 28. Alors, je ne sais pas ce qui s'est... Qu'est-ce qui s'est passé ? Mais, certes, la poste est un peu débordée en cette période de fête. Ça, je comprends tout à fait, que je l'aurais reçu le 18, je me serais dit, bon, c'est quand même mis du temps. Mais là, quasiment, bah, presque un mois, 5 jours près, un mois plus tard, vous allez dire, je chipote, je chipote, elle chipote beaucoup, celle-là, mais je trouve que ça fait long, donc je ne sais pas comment ils se sont débrouillés à la poste, surtout que je sais que dans mon entourage, d'autres personnes sont abonnées chez Birchbox, ils l'ont reçu depuis plus d'une semaine, voire deux semaines. Donc, je me dis, il y a un peu... C'est un peu bizarre, donc... J'ai pas compris. Bref, je suis néanmoins très contente du contenu de ma box, donc, bah, je vais pas me désabonner, hein, de toute façon, je vais au moins recevoir celle de janvier, parce que du coup, je trouvais, je commençais à me dire, ça commence à faire un budget, est-ce que ça en vaut tellement le coup ou pas ? Et ce mois-ci, du coup, j'ai quand même reçu des produits très sympas, donc je me dis, bon, les 13 euros étaient justifiés ce mois-ci, donc je reste encore un petit peu. Donc, ce mois-ci, on a encore le petit menu comme ceci. Et donc, ils nous disent, il faut que ça brille, les fêtes de fin d'année approchent à grands pas, on entendait presque les grelots des reines de Noël teintées au loin, bah, moi, je commence vraiment à les entendre, puisque là, voilà, la date de publication, on y est, hein, ça y est, les grelots, même, ils sont repartis, les effluves de cannelle, les papiers cadeaux multicolores, les gourmandises et chants de Noël accompagnent peut-être déjà votre mois pour qu'il soit le plus doux possible. Je vous ai chanté ma chanson de Noël, et j'espère que ça vous a réchoppé le cœur. En attendant que ce soit l'heure des festivités chez Birchbox, on se prépare pour que tout soit exceptionnel, make-up lumineux, coiffure de rêve, déco scintillante. On sait aussi que les derniers jours, avant de déposer les paquets sous le sapin, peuvent ressembler à une course infernale contre la montre, alors on a trouvé la solution pour vous éviter ces moments peu agréables. Notre boutique de Noël en ligne. Ouais, enfin, heureusement que je m'étais prise avec d'autres magasins, parce que sinon, c'est un petit peu juste, quand même. Elle reste ouverte 24h sur 24 pendant tout le mois et pourrait bien vous donner des idées pour toute votre famille et tous vos amis. Les lutins du Père Noël sont venus nous prêter main forte et ont transformé pour l'occasion votre box en une superbe trousse pour que Noël soit encore un peu plus magique. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes fêtes à toutes. Donc, le fait que ce soit sous pochette et non sous boîte, et bien franchement, j'avoue que je suis hyper hyper contente. Étant abonnée à Emma Dolly, j'ai longtemps regardé ces box de la Michelle et tous les mois, c'était dans une petite trousse comme ça et je trouvais ce concept hyper sympa, puisque des petites pochettes, on en a toujours besoin. Là, moi, mes boîtes cartonnées, je les ai recyclées, puisque du coup, je m'en suis servie pour mon rangement make-up. J'avoue que j'ai dû en jeter à quelques-unes depuis le temps que je suis abonnée. Mais j'ai des box de plusieurs box, au final, de la Sweetie, de la Glossy, donc voilà, mon rangement vernis est essentiellement fait avec des box. Mais maintenant que je l'ai terminée, et bien j'avoue que ces box-là ne me serviraient plus à grand-chose. Que des pochettes, et bien ça peut toujours servir, puisqu'une pochette, ça s'abîme, donc comme ça, on n'a pas de remords. On la jette, mais au bout de pas mal de temps d'utilisation, on peut les offrir, on peut en faire du coup des paquets cadeaux sympas, puisque du coup, on achète plein de petits trucs, on met dedans pour en gros refaire une box. Donc voilà, le principe de la pochette, moi j'adore ça, et j'espère sincèrement qu'ils vont en refaire d'autres, puisque j'ai trouvé ça super super sympa. Alors à l'intérieur, les produits étaient mis dans ce petit papier de soie, avec écrit Where the Magic Happens, avec des petits pois dorés et tout, donc j'ai trouvé ça aussi super joli, ça restait dans le thème. Mon menu, mon menu, mon menu, mon menu, mon menu, mon menu, mon menu. Alors, je repioche au hasard, alors j'ai été super surprise quand j'ai vu la taille, c'est de la marque Ecos Natura Caco, je ne sais pas trop quoi, enfin c'est une marque brésilienne, j'en ai déjà entendu parler, c'est une crème pulpe main hydratation prolongée, c'est un 75 grammes, et donc c'est le full size, et donc ça coûte 15 euros, donc la box coûte 13 euros, ça y est, elle est rentabilisée, et en plus on a 2 euros d'offert. Donc déjà quand j'ai vu ça, j'étais super contente, clairement des crèmes pour les mains, j'en ai une blinde en stock, mais celle-ci, j'ai pas résisté à la tentation de l'ouvrir, et l'odeur est somptueuse. Marque numéro 1 des cosmétiques au Brésil, Natura Brasil propose des produits qui transmettent le burn ester burnt. Le bien-être bien. Caco, c'est le nom brésilien pour le fruit du cacao yé, bien sûr, depuis bien longtemps des populations amazoniennes utilisent les richesses des fèves de cacao séchées et torréfiées pour leur vertu hydratante. En plus, elle fortifie les ongles et laisse sur les mains un film protecteur. Cette crème pour les mains a vraiment tout pour plaire, on a pensé que c'était une bonne idée de vous apporter un peu de chaleur du Brésil pour vous réchauffer au mois de décembre. Donc voilà, en full size, donc juste super contente. Et en plus, c'est en plus, et en plus, c'est en plus. Si ça prend soin des ongles, eh bien c'est tout bénef, puisque moi je privilégie vraiment les crèmes qui ont une action pour les mains et les ongles. C'est du deux en un et c'est toujours très bon à peindre. Second produit, c'est un gommage visage de la marque Wiggins. Donc c'est du 10ml, mais c'est quand même un pot assez conséquent. Je ne l'ai pas encore ouvert, puisque j'ai plusieurs gommages visage à terminer, mais je suis très contente de pouvoir le tester après. Donc il nous en dit ce gommage à la verveine. Donc la verveine, ça a quand même une odeur très fraîche et tout, donc pour le visage, je pense que ça va être sympa. Création originale de la marque Parisienne Wiggins. Comporte 99% d'ingrédients d'origine naturelle, dont 77% sont bio. Ses grains sont suffisamment épais pour purifier efficacement la peau et sa texture hydrate réellement. Résultat, une peau nette, un teint lumineux. Donc voilà, après les fêtes, on a bien mangé bien gras. Vous voyez où le teint du coup a un peu viré couleur foie gras périmée. Et bien du coup d'apporter de l'éclat et tout comme ça, ça peut être sympa. Donc également très très contente de pouvoir tester cette petite chose. Si je me suis abonnée à Birchbox, c'est parce que j'entendais énormément parler de la marque Beauty Protector et j'avais trop envie de tester. Et j'ai enfin reçu mon premier produit. Donc c'est le Protect & Detangle. Avant on utilisait un après-shampoo, un masque, un démêlant et un soin de finition pour la brillance. Ça c'était avant Beauty Protector. Ce produit multifonction fait partie de nos best-sellers. Un peu pour son odeur addictive, beaucoup pour son efficacité de coiffant et de thermoprotecteur. Donc le fait qu'il soit thermoprotecteur, je m'en fiche puisque je n'utilise pas d'appareil chauffant. Je l'ai senti, il sent vraiment très très bon. Effectivement, c'est pas du mytho. L'odeur elle est vraiment ouf. Donc je ne l'ai pas encore mis sur mes cheveux, je l'ai juste senti comme ça. Mais donc ça sent très très bon. Je pense que ça doit être à peu près un 10ml, un truc comme ça. Clairement, moi je continuerai d'utiliser un masque, un démêlant, enfin... Tout ça, tout ça, tout ce qu'ils ont dit. Mais en démêlant, du coup, il va m'intéresser. Donc du coup, je vous dirai ce que j'en pense. Mais je vais vérifier si je peux bien l'utiliser sur cheveux secs et mouillés. Sinon, du coup, je ne l'utiliserai que sur l'état accordé, on va dire, sec ou mouillé. Et pour finir, j'ai reçu deux produits pour les yeux. Et franchement, j'en suis super contente, surtout pour un. Donc celui où je suis plus contente, je vous en parlerai en dernier. Donc j'ai reçu de la marque Model & Co. Et je sais qu'en ce moment, il y a pas mal de box qui ont de leurs produits. Donc là, apparemment, c'est une exclusivité Birchbox. Mais je crois que la Glossy Box a eu le mascara pour sourcils, il me semble, dans les vidéos que j'avais vues le mois dernier. Avec ce mascara conçu pour Birchbox. Ah, alors peut-être que c'est juste le mascara, mais pas la marque qui en exclut. Bref. La marque australienne Model & Co, dont son cliente Kylie et Dany Minogue, a trouvé le truc pour étirer nos cils. 1, 1, sans faire de paquet. On ne blague pas. Ouvrez grand les yeux. Jetez des regards en coin. Vous venez d'être élu plus beau regard de l'année. Donc c'est le mascara Power Lash Black Mascara. Donc je ne l'ai pas encore ouvert, puisque j'en ai quand même pas mal à utiliser. Mais du coup, je suis curieuse de voir ce qu'il donne, s'il est vraiment si extraordinaire que ça. Mais j'avoue qu'il sera dans ceux que j'ouvrirai prochainement. Et pour finir, j'ai eu de la marque Laura Mercier un stick caviar pour les yeux. Et ça clairement, j'avais très très envie de tester depuis pas mal de temps. Et donc voilà. C'est une espèce de jolie couleur un peu dorée, rose gold, magnifique. C'est un produit qui m'intéressait, mais du coup, je voulais le tester avant. Et donc là, ils en disent, si vous connaissez un peu la marque Laura Mercier, vous êtes au courant de l'exigence de la maquilleuse quand il s'agit de textures, de teintes et de longues tenues. Ce stylo ombre à paupières glisse sur la peau comme si sa bille était de velours et il dépose une pigmentation incroyable. Et sa pointe permet une belle précision. Bref, vos make-up de fête seront éblouissants. Donc ça clairement, je pense pouvoir l'utiliser n'importe quand. Après au niveau... Ah si, au niveau de la tenue, ça a l'air pas mal. Je sais pas. Faudrait que je teste. Parce que du coup, pour l'instant, j'ai juste swatché sur ma main. Mais donc voilà. Ce mois-ci, je suis vraiment très très contente de ma box. Je speed puisque du coup, je n'ai plus de batterie. Donc j'espère qu'elle vous a plu autant qu'à moi. J'ai hâte du coup de découvrir celle du mois de janvier puisque maintenant, ça ne va plus tarder. J'espère la recevoir un peu plus tôt. J'espère que malgré tout, aujourd'hui est pour vous une jolie journée puisque c'est quand même Noël. Donc voilà, même... Il y a quand même une sorte de magie même si on ne fait pas Noël. Je suis désolée. Noël apporte quand même quelque chose dans l'air. Il y a un truc. Noël, il y a un truc. Donc voilà, j'espère que j'aurais pu vous apporter un peu de joie de vivre si jamais cette journée était merdique. Si elle était très bonne, j'espère que je vous ai conservé ce petit bonheur. Je vous fais d'énormes bisous. Et donc on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Passez une très très bonne... De très bonnes fêtes. Passez une bonne journée. Soyez entourés de ceux que vous aimez. C'est ça le plus beau. Et si jamais vous ne pouvez pas les avoir à vos côtés, téléphonez-leur. Faites quelque chose. Mais voilà, c'est Noël. C'est Noël. Joyeux Noël. Gros bisous. Et à demain. Merci pour tout. Ciao. J'ai l'alarme à l'œil. Sous-titrage Société Radio-Canada